... Bonsoir à tous, c'est les 19h. Bienvenue dans votre journal qu'on entame avec cette activité du Premier ministre, ministre des Finances, Emmanuel Abdelrahman, qui a supervisé aujourd'hui la mise en service du navire Belgian Mortar 3. À cette occasion, le ministre des Finances, Premier ministre, a déclaré que notre pays possède désormais une flotte maritime assez importante pour renforcer les deserts et exploiter ses potentialités touristiques par voie maritime. Je vous propose d'écouter maintenant Ayman Abdelrahman. Nous nous félicitons de cet acquis pour l'Algérie. Nous souhaitons que ce navire soit au service des voyageurs. Il faut que cet acquis soit préservé afin de donner la meilleure image de l'Algérie et afin de permettre à celle-ci de reprendre sa place sur les circuits touristiques internationaux, à l'instar de tous les pays de la Méditerranée. L'Algérie a évidemment toutes les potentialités afin d'être présente sur ces circuits. Nous avons constaté la présence de jeunes diplômés des plus grandes écoles d'hôtellerie en Algérie et de l'une des plus grandes écoles maritimes en Afrique, qui est l'école de Boussmeir. Ce sont eux qui sont en charge de la gestion de ce navire. Nous nous souhaitons un parcours jalonné de réussite. Cet acquis fait pour rappel partie des promesses faites par le président de la République qu'il a intégrée dans son programme, destiné au renforcement du transport maritime en Algérie sous toutes ses formes, y compris le transport de marchandises. Nous avons tous les moyens nécessaires pour l'augmentation du nombre de traversées et pour l'exploitation optimale des potentialités touristiques de l'Algérie et du transport maritime des voyageurs. Nous disposons actuellement de trois nouveaux navires, sans oublier la flotte dont nous disposions. Ils seront exploités de manière optimale, notamment dans le transport des voyageurs entre les deux rives de la Méditerranée, avant de s'orienter vers de nouvelles destinations en Afrique et en Asie, et si possible dans le pèlerinage et la Amra. Le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Abdelrahman, a insisté sur l'importance d'apporter un service de qualité aux voyageurs algériens à bord du plus grand navire algérien de transport de voyageurs en l'écoute. Vous êtes prêts à accueillir les voyageurs ? À partir du 1er novembre, il faut que l'accueil soit exemplaire et à la hauteur des attentes. J'espère que la qualité du service sera la même tous les jours, car nous, en Algérie, nous avons une certaine habitude. Au lancement, on adopte un comportement exemplaire, ensuite le service se dégrade. Donc je souhaite que le service soit toujours à la hauteur. Je vous encourage, car l'accueil est très important et peut faire toute la différence. Je souhaite que le voyageur puisse être satisfait de la qualité des services proposés. Il faut qu'il ressente un changement dans la qualité de sa prise en charge. Il y aura un suivi, évidemment. Il faut qu'on ait une stratégie multidimensionnelle pour représenter au mieux la destination Algérie. Il faut offrir un service et un accompagnement de qualité. Ce navire va intégrer le circuit touristique international. Il est l'un des plus grands navires du bassin méditerranéen. Il faut l'exploiter de façon optimale. Je vous souhaite beaucoup de réussite et j'insiste encore une fois sur la qualité des services, de l'accueil et de l'accompagnement des voyageurs et la prise en charge de tous leurs besoins. Le circuit touristique international. Ayman Abdelrahman a rappelé l'importance de ce nouvel acquis qui va permettre de renforcer les capacités du transport maritime en Algérie. On l'écoute. Conformément aux orientations du président de la République, nous avons plusieurs projets en perspective. Avec le lancement de nouvelles destinations vers l'Afrique et vers l'Asie, ce qui reflète le grand retour de la diplomatie algérienne et l'activation du rôle et de la présence de l'Algérie à l'international. Tous les moyens à notre disposition seront utilisés afin de permettre à l'Algérie de rayonner sur le plan africain et méditerranéen. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé l'ouverture prochaine de nouvelles dessertes maritimes vers des pays africains et asiatiques. On écoute Ayman Abdelrahman. A l'occasion de cette célébration, je tiens à féliciter toutes les journalistes et tous les journalistes, leur souhaitant un parcours jalonné de réussite dans l'accomplissement de leur noble mission dans le cœur et de donner une belle image de l'Algérie et de ce qu'elle a accompli depuis son indépendance du 5 juillet 1962 au 5 juillet 2022, qui coïncide avec le 60e anniversaire du recouvrement de son indépendance. Une commémoration historique que nous devons tous commencer à préparer afin de montrer au monde ce que l'Algérie a accompli durant cette courte période. 60 ans d'indépendance suivant l'avis des spécialistes est une très courte période, mais les acquis et les choses accomplies durant cette période peuvent être relevant du miracle vu leur importance. Cela prouve que l'Algérie a recouvré pleinement sa gloire et sa souveraineté. Et le Premier ministre a présenté ce vœu à l'ensemble des journalistes de la Radio-Nationale et de la télévision algérienne à l'occasion de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision à l'écoute. La ville flottante, ce navire fournira des prestations dignes d'un 5 étoiles. Il est le fruit de la première collaboration entre l'Algérie et la Chine en matière de construction navale. Le navire, c'est une acquisition nouvelle pour l'Algérie. C'est une acquisition nouvelle de la République chinoise. C'est un plus dans la flotte maritime algérienne. Le navire LVG Mortar, il représente la particularité d'un grand navire, ça veut dire le grand porteur, vu ses capacités techniques et vu ses capacités de charge. D'une capacité d'accueil de 1800 passagers, ce bateau contient 12 pans d'une superficie totale de plus de 20 000 m2 avec plus de 500 cabines pour les passagers et près de 100 cabines pour l'équipage. Il est équipé de 3 portes arrières et peu chargés, jusqu'à 600 véhicules touristiques. Il est équipé de 2 grands salons-barres, un syndec, un petit room et puis il a 3 restaurants, 2 grands restaurants de 3 sur 2, 450 plus un restaurant première classe, 2 à la carte. Des jeunes diplômés des plus grandes écoles hôtelières en Algérie et des plus grandes écoles maritimes en Afrique prennent en charge la gestion de ce navire. « Toutes les commodités sont d'un standing très élevé et luxueux, aussi bien les cabines, les bars-restaurants, les différentes commodités ainsi que les installations passagers. Nous avons également des suites présidentielles, des suites de luxe. Donc c'est un bateau qui représente dignement l'Algérie. » Le programme des traversées du Baji Murtar 3 pourrait bientôt inclure de nouvelles destinations comme les lieux saints de l'islam pour accomplir le hajj et la omrah. Et comme vous venez de le voir, on vient de voir un sujet sur Baji Murtar 3, le fruit de collaboration entre l'Algérie et la Chine. Le navire, comme on vient de le voir, peut transporter 1800 passagers chargés, 600 véhicules touristiques avec plus de 500 cabines. Gabine, cette ville flottante, fournira des prestations dignes d'un 5 étoiles. C'est un reportage de Hicham Saadoudi. Le commentaire était signé. Nasserine Bensaidi. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Abdelrahman, a reçu le ministre tanzanien de l'énergie, Januari Yusuf Makumba. Il a été question de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, entre Alger et Dodoma. Et dans l'activité ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étrangère, Mtalla Mamra, a reçu aujourd'hui le ministre tanzanien de l'énergie. Les deux ministres ont souligné la volonté des dirigeants des deux pays à renforcer la coopération économique bilatérale, notamment dans le domaine de l'énergie, afin de parvenir à une utilisation optimale du potentiel énorme dont disposent les deux pays. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Toujours dans l'activité ministérielle, le ministre tanzanien a été reçu par le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, un mémorandum d'entente dont le domaine de la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique sera signé entre l'Algérie et la Tanzanie. Il s'agit, selon Arqab, de la première pierre d'une coopération technique dans ce domaine, à travers notamment la formation des cadres tanzaniens, afin qu'ils puissent maîtriser le secteur de l'énergie et aussi celui des hydrocarbures. De son côté, Bakamba a précisé qu'il a été chargé d'une mission scientifique qui consiste à concrétiser et réaliser cette relation politique de longue durée en action concrète. L'entreprise publique de la télévision et la radio nationale ont célébré aujourd'hui le 59e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la télévision et la radio nationale. Une cérémonie organisée au siège de la télévision, présence du ministre de la Communication, Amar Bel-Himar, le conseil du président de la République, Abdel-Majid Chikri, le président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, Mohamed Bouber, le directeur général de l'EPTV, Chabalou Nakel, et le directeur général de la radio nationale, Mohamed Barali. La communication a affirmé que cet anniversaire est une étape qui témoigne de l'alignement des médias du côté de la patrie, tout en rappelant les sacrifices des femmes et des hommes des deux entreprises publiques. Je vous propose de l'écouter. Nous nous inclinons avec déférence à la mémoire de tous les journalistes qui, en dépit des moyens quasi inexistants, ont mis en échec la propagande de l'ennemi et relevé au lendemain de l'indépendance le défi de la gestion de la radio et de la télévision par des Algériens. C'est grâce aux sacrifices et apports de leurs successeurs que la radio et la télévision algériennes continuent d'apporter leurs contributions à l'instar des autres entreprises médiatiques nationales qui ont basculé vers le numérique. La presse électronique et de proximité sont devenus les médias les plus importants dans un monde de concurrence entaché par des dépassements non professionnels et immoraux. Pour ne citer que la cyberguerre déclenchée par des sites hostiles à notre pays en raison de ses décisions souveraines et ses positions de principe en faveur de la légalité internationale. Il est attendu que la presse nationale publique et privée de concourir à gagner le pari de la presse alternative en su des sites électroniques domiciliers en Algérie conformément au décret exécutif relatif à l'information par le biais d'Internet de l'année 2020. Voilà pour cette déclaration du ministre de la Communication et tout a commencé le 28 octobre 1961 quand les ingénieurs français ont décédé ont décidé de desserter le siège de la télévision et de la radio nationale. Nos ingénieurs ont alors pris le relais avec détermination pour faire entendre la voix de l'Algérie. Vocation avec Malika Bellel. C'est avec ces mots que Aïssam Saoudi s'est adressé aux Algériens un 28 octobre 1962. Une date qui rappelle le défi relevé par une poignée de journalistes et de techniciens algériens après le départ des Français au lendemain de l'indépendance. Un départ en guise de protestation contre le remplacement du drapeau français par l'emblème national. La détermination, le sérieux et la rigueur des journalistes et techniciens algériens qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme ont fait que le service continue, relevant ainsi un grand défi, celui de poursuivre l'émission de ces programmes malgré leur manque d'expérience. Le 28 octobre 1962, la souveraineté nationale sur la radio-télévision algérienne était recouvrée et l'étendard national est tissé sur l'édifice de cette institution. A partir de ce jour, l'entreprise poursuit son chemin tout en accompagnant les efforts de développement entrepris au lendemain de l'indépendance. De fait, cette entreprise est devenue le reflet des grandes mutations que connaît le pays et la société algérienne. Objectif, présenter au public algérien à l'intérieur et à l'extérieur du pays un service public à la hauteur de ses attentes et contribuer à la préservation, avant tout, de l'identité nationale. Et plusieurs chaînes de l'EPTV contribuent à la préservation de cette identité nationale. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder à l'étranger. Canal Algérie défue ses programmes en langue française et arabe et vous l'avez certainement remarqué de plus en plus en anglais pour répondre justement aux besoins des téléspectateurs anglophones. A partir de ce soir, minuit 30, heure algérienne, Canal Algérie vous propose officiellement un journal télévisé en anglais. L'équipe de rédaction a déjà commencé à se préparer depuis plusieurs semaines. Les détails avec Amélie Serretil. Aujourd'hui, à minuit 30, sur Canal Algérie, le nouveau journal télévisé sera lancé. Il s'agit d'une édition anglophone. Un groupe de jeunes journalistes transmettront les informations aux téléspectateurs anglophones de Canal Algérie. On est hyper vraiment... Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'engagement et il y a beaucoup de talent que l'on espère vraiment bien exploiter pour se gérer. Après plusieurs mois de préparation, la boucle d'informations en anglais va donc laisser place à un journal télévisé pour traiter les sujets en profondeur. Le journal anglophone, la nouvelle voix de Canal Algérie à destination des téléspectateurs algériens est étranger. Le rendez-vous est donné à partir de ce soir. Et toujours à l'occasion du 28 octobre, on s'arrête devant les programmes de ce nouveau-né de la chaîne de l'EPTV, la chaîne El Shababia. Une chaîne composée de jeunes qui parlent aux jeunes algériens à travers des programmes thématiques. Samira Hadjamar a rencontré celles et ceux qui façonnent la programmation de la chaîne 6 El Shababia. Regardez. Comme une promesse pour la jeunesse, la chaîne El Shababia est parvenue à s'installer confortablement dans le champ audiovisuel algérien. Et ce, depuis son lancement en juillet dernier. El Shababia qui a été créé pour les jeunes est en faveur des jeunes. Nous avons pratiquement avec des jeunes. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Nous, ici, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience sur la télévision d'Azairie. Ils sont en train d'aider ces jeunes, leur apprendre le comportement à l'antenne, la manière de parler, la manière de présenter les choses qui n'est, je ne dirais pas différente, mais les jeunes algériens. La télévision a fait un pas géant dans ce qui concerne les chaînes spécialisées. Parce que la chaîne généraliste, généralement, c'est une chaîne qui touche à toutes les catégories de public. Et là, on est un petit peu, on est parti sur des segments précis. Donc, je pense que là, on touche vraiment à un public différent. Innovation, culture, divertissement, autant de programmes proposés quotidiennement en langue nationale, thamazirth et en français, par des équipes jeunes et très dynamiques. Chewbbiya, c'est une nouvelle aventure par rapport à Yusuf Hamid et un nouveau défi par rapport à la télévision algérienne. C'est vraiment, je le trouve que c'est un honneur de faire partie d'une équipe aussi jeune, d'une équipe ambitieuse, motivée, pour donner de son mieux pour sa télévision algérienne. Nous formons les nouvelles générations pour que la télévision algérienne soit toujours à la hauteur. J'ai une émission sur la TV6 Chewbbiya, Let's Start, qui parle des jeunes startups et des jeunes investisseurs et leur impact sur l'économie du pays. Le fait d'intégrer l'équipe Chewbbiya, c'est une nouvelle expérience pour moi, du fait que c'est une chaîne pour les jeunes et qui rapporte un peu de fraîcheur. Mon émission s'intitule Contrat de citoyenneté. Je vais sur le terrain à la rencontre des jeunes et des citoyens pour parler de leurs attentes. Et pour le 59e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algérienne, ils ont tenu à présenter leurs voeux. Je souhaite une bonne continuation de la télévision de Jazahiri. On ira de l'avant et on présentera de meilleures choses aux téléspectateurs algériens. Mes voeux à tous mes collègues, les anciens et les nouveaux collègues. Je leur souhaite bon courage dans leur fonction. A l'occasion du 28 octobre, mes meilleurs voeux à tous les travailleurs. Je souhaite à tous les travailleurs ainsi à nous-mêmes un joyeux anniversaire avec plus de succès et de réussite. Bonne fête à tous les travailleurs, beaucoup de succès et de réussite. Et comme les programmes des chaînes de télévision sont de plus en plus regardés, en replay, en différé, la télévision publique développe sa stratégie transmédia à travers une plateforme web objectif capitalisée sur ce qu'on appelle désormais l'audience consolide des reportages signés Badi Amarty. La télévision algérienne s'est vite adaptée à tous les changements intervenus à l'ère du numérique et des technologies de l'information et de la communication en créant son propre service web dans les deux versions arabophones et francophones. La télévision algérienne depuis quelques années a élargi son service public avec le lancement d'un site web qui s'est développé avec le temps pour devenir un service et depuis quelques temps, après la création d'une chaîne d'information, est devenue une direction adjointe avec les réseaux sociaux et les programmes de nos différentes chaînes de la télévision algérienne. Vu l'ampleur qui a pris les réseaux sociaux, notamment le traitement de l'information, le PTV s'est aligné avec les plus grandes chaînes TV en créant son propre réseau afin d'élargir sa présence médiatique. Cette équipe jeune et dynamique du service web passe sa journée derrière les écrans à préparer et à diffuser des contenus numériques et multimédia riches. Les journalistes techniciens et infographes du service web de l'EPTV sont à l'écoute des attentes de leurs abonnés. On fait le tri d'informations à travers l'APS, les sites officiels, on rédige les articles et on fait la diffusion d'informations à travers notre site web en français et les réseaux sociaux Facebook, Youtube, Twitter et Instagram. C'est un nouveau service, le site web a un nouveau service, c'est le service production. Le site web produit pour la première fois ses propres vidéos, sa propre matière dans le côté culturel, social et historique. On fait tout ce qui est production mais sauf l'info. On est chargé de gérer les réseaux sociaux de la télévision angérienne On essaie d'améliorer tout ce qui est médias, tout ce qui est digital, tout ce qui est les réseaux sociaux. Notre mission, notre objectif est d'être compétitif. La création du service web vient consolider la mission de service public menée par l'EPTV en diffusant en direct ou en replay les journaux télévisés et les émissions des différentes chaînes de la télévision algérienne. On est aujourd'hui à 4 millions d'abonnés sur notre page Facebook et à 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Et vu le nombre des abonnés, on est obligé de satisfaire la demande de nos abonnés et pour cela, on a permis à nos abonnés de suivre tous les matchs et les rencontres de la Ligue 1 et la Coupe d'Algérie sur nos chaînes YouTube en direct, bien sûr. Et on va aussi créer une chaîne pour les films et les séries algériennes, les anciens films et les séries algériennes, genre un peu de nostalgie. et c'est vraiment à la demande de nos abonnés. Le challenge est lancé et cette jeune équipe travaille d'arrache-pied. Son objectif étant de rendre le service web de la télévision algérienne compétitif et d'occuper une place de choix dans le paysage médiatique. Et cette autre information maintenant, toujours à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la presse et du 59e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision, le ministre de la communication Amar Belhimar a appelé les propriétaires des sites électroniques à développer des modalités de coordination entre eux afin d'améliorer leur performance et d'assurer leur déploiement notamment en gagnant la confiance des usagers étrangers. Dans l'actualité internationale 7.1 du journal français La Croix consacrée à la guerre invisible au Sahara occidental et les hostilités qui ont repris depuis plus d'un an après la violation marocaine du cessez-le-feu le 13 novembre 2020, La Croix avait titré « C'est pourtant la guerre au Sahara occidental, l'invisible conflit ». Le reportage décrit les combats quotidiens des soldats sahraouis derrière le mur de la honte érigée par les forces marocaines au cours ou durant les années 80 pour empêcher le front polisario de pénétrer sur les 80% du terrain du Sahara occidental. Dans le volet diplomatique, l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani a fait savoir que la Russie et le Kenya et d'autres pays du Conseil de sécurité souhaitent introduire des amendements de substances au projet de résolution sur le renouvellement du mandat de la mine oursaut au Sahara occidental qui expirent le 31 octobre prochain. Comme chaque soir, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 91 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 68 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Les gestes barrières sont de plus en plus négligés. Pourtant, la pandémie est toujours là. Avec l'approche de l'hiver, les risques de contamination sont de plus en plus forts. Pourquoi alors ce relâchement ? Notre reporter Lamyaboud Bouddha est allé prendre la température dans les pharmacies et chez les habitants de la capitale. Reportage. En Algérie, malgré une situation sanitaire stabilisée, le risque d'un rebond des contaminations est là car le variant Delta circule toujours. Surtout si nous continuons avec les mêmes degrés d'inconscience et d'abandon des gestes de prévention. Je pense que tant que je suis vacciné, je pense qu'il y a la baisse. Une température de gel. Je suis vacciné. Je suis vacciné. Dans les pharmacies de l'Algérois, le constat est là. Il y a une nette baisse de la vente du gel hydroalcoolique et des masques. Les gens achètent de moins en moins le gel et le masque. Mais ils en achètent quand même. Ils en achètent, je pense que c'est par rapport à l'obligation de porter le masque dans certains commerces. Et le gel, en général, c'est plutôt pour les enfants, pour l'école. Je pense que c'est une obligation. Enfin, je pense que le directeur d'école impose le gel aux élèves. Donc, bon, beaucoup moins que l'an dernier, forcément, puisque le taux de contamination a baissé. Alors, on peut justifier ça par plusieurs facteurs, à savoir que les personnes trouvent à disposition de leur travail ou même dans des multisurfaces des gels hydroalcooliques en vente ou même des bavettes. Il y a aussi la majorité des personnes mettent des bavettes en tissu, donc ils n'ont pas besoin de racheter tous les jours des bavettes, c'est pour ça aussi. N'empêche que nous, notre rôle est tous les jours de veiller à leur rappeler qu'il est important de mettre la bavette tous les jours. Certains citoyens vaccinés ont abandonné les gestes qui sauvent, pensant être protégés. D'autres citoyens ont bien conscience que ces gestes sont à maintenir. J'ai même fait le vaccin il n'y a pas longtemps, j'ai le deuxième rappel dans pas longtemps, et j'espère que tout le monde et toute la jeunesse, toutes les personnes fragiles pourront maintenir ces gestes barrières et faire le vaccin. Oui, je les maintiens. Je les maintiens, oui. D'ailleurs, même dans la rue, je garde mon masque. Oui. Et vous respectez toujours les gestes barrières ? Ah oui, oui, oui. J'essaye de distancer. Se faire vacciner et le maintien strict des gestes barrières sont les seuls impératifs pour ne pas revivre une nouvelle situation pandémique. Et justement, après plusieurs mois marqués par le confinement, les touristes étrangers retrouvent enfin l'une des plus belles régions d'Algérie, le Tassilin-Algérie, excursion, visite des gravures rupestres. Les touristes russes ont truqué le froid moscovite contre la douceur du climat de Janet qui n'en finit pas de faire rêver. Commentaire signé ? Esmin Mesaoudi. Classé au patrimoine mondial, le Tassilinadjer est un musée à ciel ouvert qui offre aux visiteurs un dépaysement total. Plusieurs touristes russes ont pu découvrir et apprécier la diversité et la richesse de ces paysages culturels et naturels dont recèle la région. Lors de cette excursion, nous avons eu l'occasion de découvrir les magnifiques sites de la région. C'est la première fois que je viens dans le désert algérien. La gare est magnifique aussi. C'est une très belle aventure que nous avons l'occasion de vivre. Je remercie les Algériens pour leur accueil chaleureux. C'est sûr que nous partagerons la belle expérience que nous avons vécue. Composée d'opérateurs dans le domaine du tourisme et de représentants d'agences de voyages et de médias, la délégation russe a amorcé sa tournée d'exploration de Arktiwadin, une destination touristique très prisée pour ce qu'elle renferme comme gravure rupestre et pièces archéologiques retraçant l'histoire très ancienne de la région. En tant que touristes, nous sommes fascinés par la culture de la région ainsi que les gravures rupestres retraçant l'histoire du Tassili. Nous allons présenter les photos que nous avons prises lors de notre retour à Moscou. Aux touristes russes, il y a plusieurs endroits magnifiques qui en veulent des tours. C'est une occasion pour les agences touristiques du sud algérien pour promouvoir le tourisme dans la région. Il y a une forte demande de la part des touristes russes. Le pays qui compte le plus de touristes, c'est la Russie. Le client russe a besoin de services et de moyens modernes. Nous faisons de notre mieux pour accueillir ces touristes dans les meilleures conditions. Cette visite d'exploration entre dans le cadre de la stratégie du secteur visant à consolider la place de l'Algérie sur le marché mondial du tourisme et le marché russe en particulier. Voilà pour ces belles images du Tassili Nadjer. Le tourisme reprend et le sport aussi. La deuxième journée de championnat de Ligue 1 commence demain. Le CRB affrontera le CS Constantin. L'US Biscra affrontera la GS Saura. Et le match GSK en tente face à l'ES CETIF sera joué également demain à Tiziouzou. Les détails avec Lindette Poul. La GSK et l'ESS dont les rencontres de la journée inaugurale ont été reportées en raison de leur engagement aux compétitions africaines Interclub s'affronteront au stade du 1er novembre de Tiziouzou dans un duel qui s'annonce indécis et ouvert à tous les pronostics. Le CRB entamera la défense de son titre à la maison face au CS Constantin battu à domicile par le MC Oran un but à zéro. De son côté l'US Biscra recevra la GS Saura l'autre représentant algérien qualifié en coupe de la Confédération dans un derby du Sud indécis. Les gars des Iban auront à cœur de confirmer leur excellent début de saison face à une équipe de la JSS capable de revenir avec le gain du match. Le MC LG dirigé sur le banc par le Tunisien Khaled Ben Yahya se rendra à l'est du pays pour défier le MC Magra. Le MC Oran est le Parado vainqueur lors de leur premier match de la saison respectivement face au CS Constantine et la Souchlef sur le même score de 1 but à zéro s'affronteront pour l'objectif commun de confirmer leur succès. A l'ouest du pays le premier derby de la saison opposera le RC Rolizane et le Hidati Limsan. Le SM LG tenu en échec le week-end dernier dans le derby algérois face au Nahd évoluera a priori sur du velours dans son entre de Omar Ahmadine de Boulourine face au RCA dont l'effectif est composé majoritairement de la réserve. L'autre promu le HB Shlroum Leïd va signer ses grands débuts en Ligue 1 en accueillant le Nahd alors que l'ASU Shlef abordera la réception de l'Olympique Média avec l'intention de rectifier le tir. Et pour la précision la GSK affrontera l'entente de cet if. Votre soirée sur Canal d'Algérie vous avez rendez-vous avec votre émission en vision Samia Pacha reçoit à l'occasion du 28 octobre Benio Sofouad il y a un journaliste qui a marqué par sa voix et sa présence la télévision algérienne mais également le paysage médiatique en Algérie et puis n'oubliez pas à minuit 30 vous avez rendez-vous avec votre journal anglophone on souhaite un bon courage à toute l'équipe de rédaction pour cette belle aventure. C'est la fin de ce journal l'équipe de rédaction qui l'a préparée l'équipe technique qui l'a réalisée vous remercie de l'avoir suivie merci pour votre fidélité belle soirée